j'ai pas encore parlé de l'ivoire depuis que 2020 a démarré la seule chose que je pourrais vraiment vous souhaiter c'est de de vous reconnecter à ce qui est là à chaque seconde à chaque minute parce que chaque fois qu'on se reconnecte là l'acte qu'on pose la seconde suivante est le meilleur acte possible le plus juste le plus centré voilà donc si on fait ça à chaque seconde ben voilà on passe du coup chaque moment est le plus juste le plus adapté pour nous pour les autres pour le monde que demander de mieux le souci c'est qu'on est souvent là haut dans le futur dans les projets voilà donc c'est tout ce que je vous souhaite qu'au maximum du maximum dans chaque journée vous vous revenez à ce qui se passe en vous quels sont vos élans du coeur voilà sans le mental voilà c'est pas mal pour 2020 et pour après enfin bien sûr alors sinon le livre pour démarrer cette année 2020 et bien c'est un livre de dan millman qui s'appelle votre chemin de vie qui date pas de d'hier dan millman pour ceux qui connaissent pas c'est un auteur américain c'est un ancien grand gymnaste et qui un jour a un peu une révélation il courait beaucoup après on va dire le succès la réussite les filles aussi voilà très fier de son corps d'athlète voilà beaucoup dans l'apparence et puis bien un jour il s'est réveillé il a fait une rencontre d'un d'une personne qu'il appelle socrate oui c'est un surnom et donc c'est voilà il a écrit un autre livre qui s'appelle le garais pacifique je vous en parlerai une fois mais là ce qu'il écrit c'est un livre c'est assez particulier qui qui vous permet de mieux vous connaître alors c'est écrit votre chemin de vie je devrais pas appeler comme ça parce qu'on peut croire dedans on va trouver ce pour quoi on est fait ouais je suis fait pour être patineuse artistique ou surfeuse non pas du tout c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre vraiment de décortiquer votre personnalité en fonction de votre date de naissance voilà j'y arrive enfin et c'est une forme de numérologie mais faite par dan millman qui est vraiment quelqu'un d'hyper connecté qui a vraiment un chemin de vie très intéressant c'est voilà ça va au-delà juste de l'astrologie ça ça vous permet de mieux cerner votre caractère et j'avoue que c'est bluffant je l'ai fait pour beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont même acheté le bouquin tellement ils étaient à la scotcher et ça donne un petit peu voilà vos aspects on va dire positifs j'aime pas trop le terme mais voilà ce dans quoi vous pouvez vraiment vous développer et les choses sur lesquelles vous devez travailler et ça vous donne des pistes vous pouvez toujours aller sur internet faire déjà un premier test je crois sur le site qui est en américain il me semble bien de dan millman qui est gratuit sans acheter le livre et déjà ça vous donnera une bonne idée si je me rappelle bien je crois qu'il ya des résultats sauf s'ils ont fermé le site après petit bémol pour les personnes nées après 2000 j'ai essayé pour les enfants là ça marche moins bien et lui-même dit qu'il n'a pas il n'a pas revu en fait le les techniques pour tous les enfants nés dans les années 2000 voilà ça marche pour les 1900 et quelques donc on est en 2019 donc si toi qui regarde tu as moins de 19 ans ce livre n'est pas pour toi a priori sauf que c'est quand même super intéressant de lire tous les chiffres et les différents types de personnalités on peut s'y retrouver aussi comme ça sans forcément faire le calcul donc oui si tu as moins de 19 ans ce livre est quand même aussi fait pour toi voilà donc comment ça se présente en fait vous vous faites une somme de tous vos chiffres de date de naissance et il va vous donner voilà des grands chiffres donc par exemple là vous voyez c'est un numéro 6 et vision acceptation et à l'intérieur en fait vous êtes déterminé c'est à dire pour arriver à 6 par exemple ça va être soit vous êtes arrivé au chiffre 24 soit au chiffre 42 soit au chiffre 33 et vous vous additionnez les deux qui vous donne un chiffre global mais du coup votre chiffre c'est le chiffre global par exemple 6 mais aussi le 2 et le 4 si vous êtes 24 qui donne des précisions et ça vous explique un petit peu quel est le but de votre vie pas dans un sens métier talent mais plutôt dans ce que vous avez à travailler quels sont quelles sont vos forces vos atouts et échanges que c'est pas intéressant moi vraiment c'est bluffant et j'ai toujours en tête ça faire dix ans je crois que j'ai découvert ou plus et et le truc j'ai toujours à travailler et je travaille je travaille et j'ai sa progresse voilà c'est un travail quotidien c'est comme un muscle comme tout ce dont je vous parle à chaque fois tout est à travailler sur ce je vois qui s'est passé déjà cinq minutes j'ai été bavarde mais il y avait les vœux de 2020 je vous souhaite une très très belle semaine et puis tout plein de belles choses voilà à bientôt